Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée au mot du Covid. Dans cette vidéo, nous allons travailler la construction quoi qu'il en coûte. Ça va nous permettre de discuter un petit peu de cette structure en tant qu'entité liée à la communication autour du Covid-19 et ça nous permettra d'introduire la notion de construction à visée discursive. Alors pour rappel, on va commencer avec une définition de ce qu'est une construction. Je reprends la traditionnelle définition de Adèle Goldberg. On a ici l'idée qu'une construction est une association chez Goldberg d'une forme et d'une fonction. On a ici l'idée qu'une construction est une association chez Goldberg d'une forme et d'une fonction. pour ma part je dirais plutôt que c'est une association d'une fonction avec une forme et en ce sens je rejoins Alexander Lach qui a la chaire à Dresden dans cette idée d'une grammaire du fond plutôt que de la forme. Donc on aurait bien une fonction, une forme qui sont couplées et qui sont soit non prédictibles, c'est à dire qu'un élément de la forme ne permet pas de donner l'idée de toute la forme. Elle en va de même pour la fonction. ou alors que la construction qu'on étudie n'est pas déjà reconnue comme étant une construction. Donc ça c'est la définition de base qui existe depuis 1992, toujours par Adèle Goldberg dans sa thèse. et depuis 2003 et l'article fondateur, en particulier en plus avec le travail de 2006, on a l'idée maintenant que les constructions sont des schémas multidimensionnels et qui peuvent être tout à fait prédictibles s'ils ont une fréquence d'apparition en corpus, en usage importante ou suffisante, en reprenant les mots de Goldberg. Donc tout le problème est évidemment qu'elle ne thématise pas, qu'elle ne donne pas de chiffres ou de façon de définir ce suffisant. Mais toujours est-il qu'une construction est une association d'une fonction à une forme, qu'elle peut être soit non prédictible, ce qui fait que le sens constructionnel prend le pas sur le sens des constituants de la construction, ou alors que la construction peut être prédictible si elle apparaît avec une forte fréquence en usage. Donc on va rendre ça un petit peu plus concret. Il existe différents niveaux de construction. On va alors parler de différents degrés d'abstraction de construction. Je reprends ici la proposition faite par Alexander Thiem et Alexander Lach dans leur petit manuel sur les grammes de construction de l'allemand. C'est un tableau qui a ensuite été poursuivi, détaillé par Alexander Lach au fur et à mesure de ses travaux. Donc on peut avoir des constructions au niveau du morphème avec le S pour le pluriel, donc un masque, des masques et à ce moment on rajoute un S. Donc là on voit bien qu'on est autant dans le figé que dans le prédictible. On peut générer un substantif avec le morphème Sion, attestation. On a des lexèmes qui sont donc des constructions. Donc là on revient finalement en quelque sorte à la théorie de base de la linguistique telle que développée par De Saussure, avec l'idée de virus. On peut avoir des constructions au niveau des lexèmes qui vont être complexes avec une association de lexèmes, par exemple coronavirus et on obtient la construction coronavirus. Les types de lexèmes sont en soi des constructions, verbes, noms, adjectifs. On peut avoir des constructions au niveau propositionnel, par exemple sur plus ville. Donc je suis sur Paris, sur Dijon, avec une partie fixe qui est sur et puis un inventaire des possibles qui est le X. Mais limité quand même, puisque ça doit être une ville ou un lieu. L'ensemble des phrases M, tout ce qui est relatif à la phraseologie, comme à son corps défendant, un coup de Trafalgar, un amour de X, sont des constructions à des degrés divers, mais on admet que ce sont des constructions. Donc là, on a des constructions réalisées avec contraintes réalisationnelles, même si on voit bien avec sur plus X, avec X égale ville, qu'on a des entités libres. C'est-à-dire qu'on a une partie figée qui sera toujours la même et une autre qui permet de réaliser des entités variables. Un autre exemple, et là on monte en degré d'abstraction, c'est la construction transitive avec un sujet, un verbe, un ne plus. Ensuite, on va avoir les constructions de transfert, du type « je donne un livre à ma mère ». Donc ça, on va l'imaginer comme étant la construction de transfert la plus abstraite, puisqu'on n'a rien qui est spécifié. Mais on peut descendre d'un cran et être un peu moins abstrait en contraignant un élément de la construction, par exemple le verbe, avec « envoyer ». Et on va avoir X envoie Y à Z. On peut avoir aussi une construction au niveau de la modalité, par exemple avec le marquage de « certainement », de « sûrement », de « peut-être ». Donc là, finalement, on a une réalisation contrainte, on va choisir un élément générant une fonction modale, mais ça ne s'arrête pas là. C'est son intégration dans une construction plus vaste qui va avoir finalement un vrai changement de sens et de fonction pour l'ensemble de la structure linguistique. On peut rajouter des constructions au niveau textuel qui supportent l'articulation textuelle. Donc ça, on le trouve dans la thèse de Marie-Louise Merton, paruée en 2018, avec des structures symboles de type « pour se faire », « pour se faire », « blablabla ». On a l'intégration d'une construction à la suite de « pour se faire » et « pour se faire » est stabilisée, mais permet de faire un lien entre ce qui est avant et ce qui va arriver. De la même manière, on peut avoir « si j'avais de l'argent, alors… » Donc voilà pour les différents types de constructions qu'on peut rencontrer dans la langue française de tous les jours, si on veut. Alors maintenant, passons à notre sujet du jour, « quoi qu'il en coûte ». Alors « quoi qu'il en coûte » est apparu dans un des discours, dans une des interventions télévisées d'Emmanuel Macron début mars, où il a utilisé par trois fois cette structure « quoi qu'il en coûte ». Et à partir de là, ce « quoi qu'il en coûte » a été utilisé et exploité par les médias, par différents locuteurs. On a même un journaliste économiste qui en a fait un livre et qui l'a appelé « quoi qu'il en coûte ». On a différents articles, vous pouvez le voir à l'écran, on a des chroniques à la radio. On peut se rendre compte du figement d'une telle structure lorsqu'elle est utilisée et lorsqu'elle devient tellement figée que ça devient un objet « le quoi qu'il en coûte ». J'ai moi-même dit « ce quoi qu'il en coûte ». Et un autre signe d'un intérêt manifeste pour la structure, c'est son utilisation dans des échanges de type humoristique. Là, j'ai retranscrit un sketch de France Inter, où on a Charline Vannonecker et l'ex-Vizorec qui échangent à ce sujet. La première dit « Emmanuel Macron lance un appel général à la mobilisation contre le coronavirus, quoi qu'il en coûte ». Et Vizorec de répondre « là, à mon avis, tu ne vas pas être dessus, mon petit bonhomme, tu vas vraiment savoir ce que c'est coûter un pognon de dingue ». Et là, on a même, on réinjecte une autre construction particulièrement importante dans le discours autour d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'on a ici un objet qui est stabilisé, qui a changé au fur et à mesure de l'usage, parce qu'avant qu'Emmanuel Macron l'utilise, ça voulait dire tout à fait autre chose. Maintenant, ça veut dire que ça a un poids sémantique différent. On voit que c'est tout à fait stabilisé et prédictible. On peut le prédire sans problème. Et on voit que la fréquence d'apparition et de réemploi est importante. Donc on a bien affaire à une construction. Maintenant, à quel type de construction il va falloir y réfléchir ? Un dernier élément de mise en contexte, il faut se rappeler que ce n'est pas finalement Emmanuel Macron qui a inventé, quoi qu'il en coûte. C'est peut-être Mario Draghi qui, lors de la crise de 2008-2009, a utilisé en anglais « whatever it takes », qui signifie en français « quoi qu'il en coûte ». Donc on peut retrouver finalement ici le point de départ historique de la structure, ou de la, on va peut-être même maintenant l'appeler la construction. Et on peut imaginer qu'Emmanuel Macron fait référence à cette construction en anglais. Et reprend l'héritage discursif, c'est-à-dire l'ensemble des éléments sémantiques liés à cette structure, pour la réinjecter dans les circonstances actuelles ou dans les circonstances de l'énonciation au moment du discours d'Emmanuel Macron. Là où ça devient intéressant, c'est lors de son discours télévisé du 24 novembre 2020, où Emmanuel Macron, en quelque sorte, institutionnalise la construction et l'intègre dans l'ensemble de son discours en tant qu'objet. Et il dit, donc ça c'est pas moi qui le retranscrit, j'ai copié-collé du discours officiel qu'on retrouve sur le site de l'Elysée. Donc quoi qu'il en coûte, n'a pas seulement été une formule, mais bien des actes et une réalité. Et on voit bien que par la mise entre guillemets de la structure, on stabilise, on fige, et on met en objet la structure. Je ne vous lis pas la suite de la citation. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire qu'au début, quoi qu'il en coûte, était finalement une construction à support textuel, tel que l'a définie Marie-Louise Mertel. C'est-à-dire qu'elle est textuellement contrainte. C'est-à-dire que son sens premier ne dépasse pas quoi qu'il en coûte. Mais sa fonction, son emploi, dépasse finalement le bornage formel. Avec un an qui est finalement une entité anaphorique, parfois cataphorique, mais disons anaphorique, renvoyant à une entité thématisée précédemment dans le texte. Et on la réinjecte par quoi qu'il en coûte pour générer la deuxième construction. Ce qui permet de créer une certaine cohérence à l'ensemble du texte. Ça, c'était l'usage primaire de quoi qu'il en coûte. Une construction, quoi qu'il en coûte, une deuxième construction. Sauf que depuis qu'Emmanuel Macron l'a utilisée, on observe une sédimentation dans la forme. Ça, on l'avait déjà, mais dans la forme en tant que bloc. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, devient stabilisé. Et le an ne fait plus référence à une entité anaphorique, il ne fait plus référence à rien. Donc la construction se stabilise en tant que couple de formes et de fonctions pour reprendre Goldberg. Et le fait que cet ensemble se stabilise et se sédimente, on passe à un autre cran, finalement, de l'abstraction. Et on entre maintenant dans l'espace socioculturel. C'est-à-dire que ce bloc, qui est finalement qu'un bloc linguistique, ce ne sont que des mots à la base. Au tout début, lorsqu'on est bien dans construction 1, quoi qu'il en coûte, construction 2. Là, ce n'est que linguistique. Donc, le fait que ça se sédimente et que ça soit, que ça devienne une construction, là, phraseologique. On a un schéma qui émerge de l'usage, d'où holistique, qui émerge de l'usage et qui vient, qui intègre le socle de connaissances commun des locuteurs français. Donc, si on traduit en anglais ou en allemand, la construction est toujours à un niveau textuel. Elle n'a pas acquis cette puissance socioculturelle, cette profondeur, en fait. En France, si, parce qu'Emmanuel Macron l'a déployé et l'a institutionnalisé. Puis ensuite, les médias l'ont vraiment ancré dans le discours. Donc, la construction devient une structure socio-cognitive, plus uniquement cognitive. Elle a une vraie dimension, un vrai potentiel social. Et on peut imaginer qu'avec les années, on passe même au niveau culturel. Et que le quoi qu'il en coûte, devienne finalement une étiquette pour une époque. Et donc, finalement, là, on est plutôt dans l'emploi qu'en a fait Emmanuel Macron. Mais si on regarde tout le discours, on a bien une construction qui, par son réemploi, dépasse finalement l'articulation textuelle, devient un déclencheur conceptuel, renvoie finalement à quelque chose de beaucoup plus large. Et finalement, ce quelque chose, c'est l'objet, c'est un objet du discours. Donc, on peut ensuite l'utiliser pour s'en référer. Et quoi qu'il en coûte, on peut ensuite l'intégrer. Quoi qu'il en coûte, n'a pas seulement été une formule, mais bien des actes et une réalité. Donc là, c'était clair d'un point de vue discursif pour les spécialistes. Mais pour les non-spécialistes, pour les locuteurs lambda, Emmanuel Macron l'explique même, puisqu'il dit, c'est quelque chose, ça a une réalité, on peut le voir, on peut le toucher. Donc, on est bien sûr de l'objet et quelque chose qui est vraiment acquis, stabilisé. On le connaît maintenant. Donc finalement, déjà là, on peut dire, en fait, on peut faire le lien entre construction et discours. Alors, c'est quelque chose dans la recherche actuelle, ultra contemporaine, qui, c'est une idée qui fait son chemin, plutôt d'ailleurs en Allemagne, notamment par les travaux de Alexander Tzim à Düsseldorf et de Alexander Lach à Tresten. On pourrait citer d'autres personnes, par exemple, Marcus Muller avec son habilitation en 2015, qui travaille dans cette dynamique-là. Maintenant, intégrer la construction dans le discours à partir de la théorie de Adèle Goldberg, ça, c'est relativement nouveau. On en discute, mais ça n'a pas vraiment été déployé. Et j'aimerais là, par cette vidéo, faire ce premier pas. Donc, si on essaie de peut-être la définir, cette idée de construction vis-discursive, on pourrait dire, on pourrait admettre qu'une construction devient partie intégrante du discours et devient objet du discours quand l'ensemble fonction-forme est tout à fait stabilisé. ou, par exemple, quoi qu'il en coûte. On a vu, on le voit à l'écran, quand le en n'est plus variable, là, c'est le sens de en, lorsque le sens de en n'est plus variable et qu'il ne réfère à plus rien et que c'est l'ensemble qui fait référence, alors, on peut déjà cocher la case ensemble stabilisé. Lorsque la fréquence d'emploi est suffisamment élevée, et là, je précise ce que disait Goldberg, pour acquérir une reconnaissance sociale étendue. Là, on le voit bien avec Emmanuel Macron qui l'utilise une fois, le lendemain, c'est repris par les médias, on l'intègre dans des échanges humoristiques, on s'empare finalement de l'objet discursif. Et ensuite, ça devient institutionnalisé puisqu'on le met entre guillemets, on dit le quoi qu'il en coûte, ce quoi qu'il en coûte, etc. Troisième point qui me semble important dans la définition, sa fonction, au niveau sémantique, on pourrait dire que c'est finalement le sens qu'on trouve dans le dictionnaire, et sa fonction communicationnelle, c'est-à-dire le poids, ce qu'elle signifie vraiment en usage, là, je fais référence à Wittgenstein, sa fonction s'étend de la proposition qu'il la déploie, et s'ouvre vers l'extérieur du texte en misant des éléments extérieurs à l'artefact. Donc là, on sait le quoi qu'il en coûte. Quand Emmanuel Macron dit « quoi qu'il en coûte, ce n'est pas une formule », il fait référence à de l'argent qui a été mobilisé et qui a produit quelque chose, et ce quelque chose, c'est le quoi qu'il en coûte. Donc on fait référence à un élément, à des objets qui ne sont pas dans le texte. Ce qui n'est pas le cas avant, lorsque, si on dit en anglais « whatever it takes », le « it » qui correspond au « en » n'est pas dans le monde, il est dans le texte. Là, ce n'est pas le cas pour quoi qu'il en coûte. Enfin, son poids communicationnel relatif par rapport aux autres constituants de l'artefact est particulièrement saillant. C'est dans le premier discours d'Emmanuel Macron du 12 mars, on a bien les trois, quoi qu'il en coûte, ont un poids qui finalement dépasse le texte, qui dépasse le reste. Ce sont ces trois éléments-là qu'on va vraiment retenir. Donc c'est ça le poids communicationnel relatif, particulièrement saillant. Et finalement, on se rend compte pour toutes les constructions, pas forcément que les constructions à visée discursive, que lorsqu'elles sont analysées textuellement, à partir d'une approche située, en anglais « usage-based », sur des corpus qu'on maîtrise, c'est-à-dire pas des corpus avec des millions et des millions de mots, avec plusieurs textes, maximum, je ne sais pas, 50-100 textes, qu'on connaît, que le chercheur connaît, et des textes qu'on peut remettre en contexte, on a une porte d'entrée vers différents éléments qui sont vraiment sociaux. C'est-à-dire, qu'on va pouvoir travailler les routines discursives d'un groupe d'individus, on va pouvoir remonter aux conventions sociales du groupe, On peut se rappeler là, au titre de l'HDR de Helmut Feilke, la langue comme gestalt social, c'est bien ça, finalement, ce que montrent les constructions. Il en avait déjà le pressentiment en 1996. On peut accéder aux structures sociales des connaissances d'un groupe, là je renvoie encore une fois à Marie-Louise Merten, on peut avoir accès aux composants du discours, ça je le montre déjà dans différents travaux, on peut, même à ce moment-là, il faut trouver les constructions adéquates, arriver aux normes culturelles établies. Donc on peut vraiment distinguer, finalement, les différentes strates du comportement social des individus d'une communauté en étudiant les constructions. À mon avis, c'est vers cela qu'on va se diriger dans les années à venir, c'est-à-dire d'abord une ouverture théorique des constructions, qui est quand même limitée, puisque je montre là que la construction reste locale, mais que sa fonction dépasse, finalement, son positionnement local. Donc il va falloir travailler cette mise en théorie, il va falloir travailler les méthodes pour analyser, là, ça va bien quand on a quoi qu'il en coûte, c'est facile, mais on ne peut pas vraiment le quantifier. Alors il va vraiment falloir pouvoir le quantifier pour pouvoir être rigoureux et méthodique. Et puis ensuite, on va devoir tester l'ensemble de ces connaissances, de ces idées qu'on propose là, avec des vrais corpus, avec des vraies analyses. Là, ce que j'ai fait, c'est à titre d'exemple, ce n'est pas du tout systématique. Donc ça, c'est à voir en tête. Finalement, on aura, à terme, quelque chose qui serait une sémantique du discours, une sémantique discursive, enrichie, intégrative, voire intégrale, branchée toujours sur le réel. Branchée sur le réel fait référence finalement à l'idée déjà ancienne de Georges Kleber et la sémantique du discours à visée cognitive, sur fond culturel, fait référence aux travaux de Dietrich Pousset, qui était avant Alexander Sim à Düsseldorf et qui, lui, a beaucoup travaillé à l'utilisation des frames comme outil du discours et s'est maintenant institutionnalisé et accepté. Finalement, on pourrait avoir, sans entrer dans les détails de ce schéma, on pourrait avoir, à terme, un ensemble, une construction théorique qui serait finalement de cet ordre-là entre des individus en situation de communication qui font appel à des connaissances partagées dans un frame attentionnel et ce frame attentionnel serait finalement une mise en commun de connaissances particulières qu'on activerait à partir des constructions des constructions dans l'énoncé. Ce schéma-là fait référence finalement à mon travail de thèse et qu'on peut retrouver déjà de façon programmatique dans l'article qui est paru sur la construction à l'essur Paris, par exemple, que vous retrouverez en ligne, où on aurait, on a là finalement quelque chose qui n'est pas tellement innovant, mais c'est finalement mettre, articuler ce qui a déjà été fait et organiser un fond, une architecture méthodologique et épistémologique avec un travail sur les textes réunis en corpus, donc il nous faut à la fois de la linguistique textuelle et de la linguistique sur corpus ou du corpus et puis des connaissances en sémantique cognitive relatives aux frames relatives aux constructions et un ensemble qui est intégré dans ce qu'on pourrait appeler les sciences de la sociocognition et là je fais référence aux travaux de Michael Tomasello. Voilà finalement comment à partir d'une construction on peut et de l'analyse de cette construction en tant que fait social en tant qu'artefact et produit de l'usage et de l'emploi langagier on peut tracer finalement un programme de recherche pour si ce n'est les années à venir au moins la recherche à venir. Voilà pour ce que je souhaitais dire à mon tour sur le discours sur le discours d'Emmanuel Macron du 24 novembre cette vidéo a été tournée le 30 novembre donc on a vu une construction on a vu une ouverture théorique on a vu une ouverture même méthodologique avec déjà une première esquisse de ce que j'ai appelé dans ma thèse l'analyse cognitive de discours le titre vaut ce qu'il vaut mais on a bien là peut-être le début d'un programme d'un programme de recherche finalement plus large voilà j'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre les mots du Covid peut-être à comprendre ce qu'est une construction comme d'habitude je reste à disposition soit par les commentaires soit par mail pour échanger que ce soit sur la construction ou sur le modèle voilà merci de votre attention à bientôt merci de votre attention